Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur le sujet suivant comment faire une capture d'écran qui pourra nous servir à récupérer soit l'entièreté de l'écran soit une partie bien spécifique pour inclure dans un document si on veut faire des annotations sur un logiciel bien précis ou récupérer des photos pour des cours pour les étudiants par exemple je vais utiliser pour ceci le logiciel FS Capture qui est relativement bien connu et pour ceci on va d'abord aller le télécharger ici vous voyez sur le site où je vais pouvoir le télécharger gratuitement en version française à savoir que sur le site de l'éditeur la version qui est disponible est une version très récente et étant donné que l'application est devenue très populaire, elle est devenue payante c'est pourquoi nous allons télécharger une version un peu plus ancienne mais qui fonctionne encore très très bien et dont les fonctionnalités sont largement suffisantes nous allons télécharger, il y a deux types d'installation ici si je clique sur le bouton télécharger j'élève l'installation je dirais qu'il va de manière classique s'installer comme tout programme Windows si je vais ici je vais prendre une version portable qui a comme avantage de ne rien installer au niveau de l'OS mais qui sera totalement exécutable on aura même la possibilité de la mettre sur une clé USB et d'aller de PC en PC si vous allez chez quelqu'un faire une démonstration vous pouvez très bien l'utiliser sans devoir l'installer sur le PC de la personne c'est très très pratique mais dans la vidéo ici nous allons quand même l'installer pour montrer comment ça fonctionne voilà, il a téléchargé déjà je clique dessus c'est parti je vais fermer l'explorateur internet qui était en l'occurrence Google Chrome je l'installe voilà, l'icône vient d'apparaître fermer, il se lance et je vois ici la barre F1 Stone Capture avec les différentes options alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci ? je vais lancer un petit explorateur pour vous montrer les possibilités premier onglet nous allons cliquer dessus et qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il se passe ? il fait un screenshot il vient d'ouvrir l'application F1 Stone Capture il vient de faire un screenshot de la fenêtre active donc l'explorateur qui était lancé à savoir qu'il n'y a que ceci qui est dedans on peut après très bien par la suite faire un copier pour le mettre dans le presse-papier et le récupérer dans un Word, dans un Excel ou dans tout autre logiciel si on veut se servir de cette capture d'écran on a la possibilité de le redimensionner de faire des annotations si jamais on veut mettre des commentaires dans notre texte c'est très très facile là, je ressors pour montrer les autres options ici la deuxième possibilité c'est quoi ? c'est faire une capture de portions de la fenêtre active je clique et lorsque je viens ici dessus il nous propose les différentes parties de la fenêtre que l'on va pouvoir sélectionner imaginons que je ne veuille que la partie des titres je clique dessus et il nous a fait uniquement la même partie qui a été capturée passons à la suite ici la troisième partie c'est la plus souvent utilisée parce que c'est la plus souple je vais cliquer et là il nous dit prenez n'importe quelle partie de l'écran donc si jamais je veux faire le même travail que tout à l'heure je fais ceci je sélectionne la partie que je veux capturer et il la récupère dans l'éditeur par la suite évidemment je peux faire à nouveau un copier et un coller dans l'application où je veux récupérer la copie et si je veux l'avoir sous forme d'une photo je fais enregistrer sous par défaut il utilise le format PNG mais il gère bien d'autres extensions comme le JPEG le GIF et le TIFF et directement même le PDF si je veux récupérer une partie voilà je continue ici c'est une capture qui permet de faire des choses je dirais un peu aléatoires il faut que ça soit comme ceci ça permet de prendre des contours qui ne sont pas droits ça peut avoir son utilité moi je n'utilise pas mais la possibilité est là c'est bon de le savoir la suivante ici c'est une photo je dirais de l'entièreté de l'écran c'est aussi pas mal si on veut juste envoyer une copie de l'écran avec un message d'erreur bien placé sur l'écran et ainsi de suite on voit exactement ce qu'il y a vers l'écran à ce moment là et la dernière qui peut être très intéressante c'est comment faire une capture d'écran mais par exemple d'une page internet où cela défile par exemple je vais ouvrir à nouveau le Google Chrome je vais sur la page où j'étais tout à l'heure et imaginons que je veuille toute la page dans un fichier pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un ou simplement le sauvegarder dans ce cas là je vais modifier l'endroit où la page va être récupérée et je dis voilà un enregistrement automatique dans un fichier et plus dans l'éditeur comme avant c'est fait je clique et en fait ce qu'il voit à l'écran là il l'enregistre je descends je descends je descends et il a pris la photo ça donne quoi je referme je vais aller voir ce qu'il avait sauvegardé et je vois comme photo la dernière que j'ai faite à 16h48 je vois qu'il a fait une capture ici de l'entièreté de la page la page au départ allait jusqu'ici à l'écran je l'ai fait défiler et il a fait une seule photo avec le tout ça peut avoir son avantage pour sauvegarder du texte ou quelque chose sur un forum avec une procédure ou plein de choses que faire que dire ce logiciel est tout simplement fantastique il est gratuit et au niveau de la paramétrisation on peut encore modifier d'autres choses ici on voit quelle icône se rapporte à cette application clic droit on voit ici qu'on a des raccourcis pour faire les différentes tâches plutôt que de cliquer directement dans la barre on peut faire un shift print screen pour capturer la fenêtre active un alt print screen pour capturer la fenêtre ou une partie de la fenêtre un clic ctrl print screen capturer une région rectangulaire un main levée capturer l'écran entier capturer la fenêtre déroulante on peut modifier la destination on va le remettre pour que ça soit dans l'éditeur par défaut je reviens dedans ouvrir l'éditeur agrandir on a des paramètres aussi ce qui est pas mal si on veut l'utiliser régulièrement c'est de cocher ceci pour qu'il se lance au démarrage de Windows ici j'avais rajouté le lien enfin pas le lien mais le chemin ou sauvegarder les enregistrements automatiques lorsque je fais une capture d'une page internet par exemple ici nous avons les différents raccourcis qui permettent de faire les actions et qui peuvent être modifiés donc je pense que comme ceci nous avons les bases pour bien utiliser ce programme nous allons maintenant voir comment récupérer éventuellement une partie de copie d'écran dans un logiciel je n'ai pas de Word installé pour le moment mais nous allons peut-être utiliser simplement un WordPad qui est une version simplifiée très simplifiée de Word imaginons que je veuille récupérer l'icône Avast ici en haut je sélectionne ceci je prends une copie d'une partie de l'écran éditer copier je arrive dans le WordPad je fais un paste ou un coller si vous avez un Windows français et j'ai la petite photo de la partie de l'écran dans mon texte dans mon traitement de texte entre guillemets et je peux taper du texte tout autour et avoir un document avec des parties d'écran imaginons que je fasse une procédure comment je dois utiliser tel ou tel programme récupérer des photos sur internet autrement que en faisant un téléchargement de la photo plein de choses voilà je pense que je vous ai montré les bases de l'utilisation de ce programme ce programme donc s'appelle je le rappelle Fastone Capture il est gratuit jusqu'en version 5.3 à partir de la version 5.4 il est payant si vous en avez un utilisage professionnel c'est pas cher à acheter je crois il est à moins de 20 euros si jamais vous voulez l'utiliser de manière professionnelle avec la version 5.3 ce n'est pas permis par la licence vous pouvez uniquement l'utiliser pour une utilisation privée à vous de savoir ce que vous voulez faire moi je veux vous donner des idées tout en restant dans la légalité voilà la vidéo s'arrête ici j'espère que ça vous aidera et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne informatique simple pour tous où il y aura plein d'autres vidéos qui vous expliqueront comment faire face à plein de petits problèmes que pour vous rencontrer au jour le jour merci et à bientôt à bientôt